et bien bonjour à tous aujourd'hui on va mettre un peu de compost sur un champ vous aurez donc besoin d'un épandeur à fumier moi j'ai acheté le tout petit et tout de suite on commence notre parcours on va mettre ici vertéliser et semé et je commence mon trajet je vais me rendre au champ 14 j'arrête mon parcours ici avec un stop et je l'enregistre allez au 14 si vous avez le petit épandeur à fumier ici vous pouvez faire des allers-retours si vous prenez le modèle plus grand vous êtes obligé de faire une fourrière parce qu'il ne passera pas l'obstacle des arbres à l'autre bout on va effacer ça on va commencer de générer notre champ le champ 14 la largeur est de 8 m on est au sud est et on va monter au nord on va regarder les points ça paraît correct et on va l'enregistrer fertiliser le 14 je l'enregistre si vous faites des fourrières il suffit de remettre ici 14 de rajouter un ou deux tours de fourrières voilà ce que ça donne je vais garder mon trajet normal et je vais me rendre au départ du troisième trajet je vais sortir de mon champ ici je commence mon enregistrement on va se mettre bien au milieu voilà ici on y met un p et si pour vous ça ne fonctionne pas et bien il suffit de descendre de votre tracteur de vous approcher de la goulotte et ici vous pressez f1 et on constate que le réglage actuel remplissage automatique en pressant le R vous passez en manuel ou en automatique il suffit de le faire la première fois et ceci à toutes les goulottes je continue mon trajet et je rentre dans mon champ depuis ici je vais nommer ça ravitaillement et l'enregistrer j'efface tout et je fais mon petit montage allez au 14 fertiliser le 14 et ravitailler le 14 voilà ce que ça me donne avec mon oeil de l'ex je vais enregistrer ce trajet fertiliser avec compost et je l'enregistre je vais mettre je vais mettre se fertiliser avec compost qui m'intéresse dans mon dossier du champ 14 et là je retrouve mon trajet j'efface tout et je le prends ici pour voir si ça fonctionne tout le reste je peux mettre à la poubelle on va démarrer à la ferme et tester notre parcours bien entendu si la prochaine fois vous lancez depuis la ferme et que vous n'avez rien dans les pendeurs il ira automatiquement faire le plein on va encore modifier quelque chose on va activer le retour dans le champ la manoeuvre ici on va mettre 10 m et ici dans le compteur on va mettre en disant 14 km en avant pendant la manoeuvre et la vitesse de recul on va mettre pareil vous verrez ça va un petit peu plus vite on constate aussi qu'il n'y a pas beaucoup de place si vous avez les pendeurs le modèle en dessus il touchera dans les arbres c'est pour ça qu'il faudra faire 2 voire 3 tours de fourrière et avec le petit ici il n'y a aucun problème il n'y a pas trop Sous-titrage ST' 501 ... 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